L'évangile selon Jésus-Christ dans le temple de Mont-la-Jolie. Vous allez bien ? Ça met de la joie au cœur, ce papillon qui passe et repasse, qui cherche la lumière et la chaleur. C'est étonnant ce temps. Il fait un peu froid, il faisait chaud. Le matin, on ne savait pas trop comment s'habiller, etc. Je pense que ce papillon cherche la chaleur. On va prier pour la chaleur. Seigneur, on ne veut pas juste une chaleur du monde, on ne veut pas juste une chaleur des astres, et en particulier du soleil. On veut ta chaleur à toi, Seigneur. On veut que ce soit ton feu dévorant qui vienne en nous, qui pénètre jusqu'au plus profond de nos entrailles, de nos tripes, que tu puisses pénétrer dans chacune de nos veines, de nos artères, Seigneur, que chacun de nos organes, pour que nous puissions ressentir ta présence, Seigneur. Ta présence, elle est force pour vivre jour après jour. Ta présence, elle est apaisante pour accompagner ceux qui nous environnent. Ta présence, elle est l'espérance pour l'aujourd'hui et pour demain. Que ton nom soit élevé, soit béni, toi notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Je vous propose comme lecture l'évangile selon Luc, chapitre 10, si tu veux bien me le mettre, Christelle. Tu voulais lire ? C'est Joshua qui a parlé ? C'est toi, Jens ? Viens lire un peu, si tu veux. Viens jusqu'ici alors. Et puis tu en lis quelques-uns et tu passes le micro. À qui ? Qui veut lire ? Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples. Il les envoie deux par deux, devant lui. Dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même doit aller. Il leur dit, il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas l'argent, pas de sacs, pas de sandales sur le chemin. Ne vous arrêtez pas pour saluer les gens. Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord paix à cette maison. Si un ami de la paix habite là, votre paix restera avec lui. Sinon, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donne. En effet, l'ouvrier doit recevoir un salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrez dans une ville où les habitants vous reçoivent, mangez ce qu'on vous présente. Guérissez les malades qui sont là et dites à tous, maintenant le royaume de Dieu est près de vous. Je me demandais s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait bien lire pour la suite à partir du verset. Josh ? Guérissez les malades qui sont là et dites à tous, maintenant le royaume de Dieu est près de vous. Ensuite, les 72 disciples reviennent, ils sont pleins de joie et ils disent, « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. » « Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais, rien ne pourra vous faire du mal. » « Ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. » Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Il dit, « Père Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. » « En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. » « Oui, Père, tu l'as bien voulu. » « Mon Père m'a tout donné. » « Personne ne connaît le Fils sauf le Père. » « Personne ne connaît le Père sauf le Fils. » « Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. » « Oui, je vous le dis. » Ensuite, Jésus se tourne vers ses disciples et il leur dit à eux seuls, « Vous êtes heureux de voir ce que vous voyez. » « Oui, je vous le dis. » « Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. » « Ils ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. » Merci Joshua. Merci Jonas. L'on voit des 72 disciples au chapitre d'avant, au chapitre 9. Jésus a déjà envoyé ses apôtres, donc les douze. Et donc, il se passe un petit peu de temps, un seul chapitre chez Luc. Ce n'est pas énorme. Il se passe un petit peu de temps. Et puis cette fois-ci, c'est des disciples. Autant les apôtres, on connaît leur nom, on sait ce qu'ils vont vivre avec le Christ. On ne sait pas tout, mais on en sait quand même beaucoup. Autant là, on ne sait pas qui ils sont. On sait juste leur nom. Bon, si vous entendez parler de l'envoi des 70, c'est parce que selon les manuscrits dont on dispose, des fois on parle de 70, des fois on parle de 72. Ce qui est sûr, c'est que c'est 72, on va dire là, parce que c'est 72 dans cette parole de vie. Ils sont là pour représenter tous les peuples connus. Tous les peuples connus. Et donc, du coup, ils sont à la fois anonymes, ces 72 disciples, et en même temps, spirituellement, dans la symbolique, ils sont chargés de toute l'humanité. Et donc, c'est important parce qu'on y reviendra après. En fait, dans ces 72, vu qu'ils sont anonymes, chacun d'entre nous peut se projeter, est invité même à se projeter. On fait partie de ces 72 disciples-là, qui sont envoyés par Jésus. Et Jésus, il va leur donner une mission, ou plutôt, il va leur donner quatre missions. Une mission ou quatre missions en un. Un ensemble. On ne peut pas choisir telle ou telle tâche. On doit prendre l'ensemble de la charge, l'ensemble du poste. Et il y a quatre missions dedans. Première mission, c'est d'aller dans les villes où Jésus va se rendre après. On ne connaît pas le nom des villes. On ne connaît pas les environnements où ils vont devoir aller. On sait juste que Jésus dit, je viendrai après vous. Et donc, première mission, c'est d'aller dans ces villes, d'entrer dans une maison, et d'annoncer la paix. Mais, sœurs et frères, je vous ai dit, vous faites partie de ces 72. On fait partie, moi aussi, de ces 72. Première tâche, première responsabilité, on va dans les villes où Jésus va se rendre après, on va dans les quartiers où Jésus va se rendre après, on va dans les familles où Jésus va se rendre après, et on annonce la paix. C'est important, frères et sœurs, ça. Je viens en ayant conscience que là où je vais, Jésus veut se rendre. Souvent, on dit, Jésus, il me précède. Et c'est vrai. Jésus, il était là, présent dans ce temple, avant que ce matin, vous y entriez. Mais là, c'est un envoi. À la fin du culte, Dana, elle va vous donner la bénédiction, et dans la liturgie réformée classique, on fait une bénédiction et on fait un envoi. On dit, allez, maintenant, c'est bon, vous avez reçu, vous avez été nourri pendant le culte, pendant une heure, une heure et demie de culte, maintenant, vous êtes envoyés, comme les disciples. Vous avez été nourri, et bien, allez partager. Vous avez partagé les cinq pains et les deux poissons ici, dans ce temple, et bien, allez manifester au monde. Allez offrir au monde ces cinq pains et ces deux poissons. Allez dire au monde tout l'amour de Dieu. À commencer par la paix. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde la donne. C'est important, frères et frères, parce qu'autour de nous, ce n'est pas la paix. Autour de nous, c'est la guerre. Et trop souvent, on est nous-mêmes dans une position un peu de guerrier. L'apôtre Paul, il va nous parler de comment est-ce que le chrétien, il doit être équipé. Il a toute une armure, le chrétien, pour aller dans le monde, pour affronter le monde, pour affronter les puissances qui sont dans le monde, qui sont là à essayer de prendre toute la place dans le cœur, dans les âmes de ceux qui nous environnent. Et on doit être bien équipé pour aller dans ce monde. Mais là, Jésus, quand il envoie les 72, il leur dit, allez annoncer la paix. N'allez pas annoncer la guerre. N'allez pas dans vos familles, n'allez pas dans vos quartiers, n'allez pas dans les villes où le Seigneur doit se rendre, en disant juste, je viens comme un guerrier du Seigneur, un soldat. Ici, c'est l'armée du Seigneur, soldat du Seigneur. Allez-y, pour annoncer la paix. Parce que le monde a besoin, de manière vitale de cette paix de Jésus. Il n'y a rien autour de nous qui laisse penser que Dieu veut amener de la paix. Guerre, cri de guerre, pleurs, scandale sur scandale. Et du coup, si nous, en tant que chrétiens, disciples faisant partie du groupe des 72, on va dans les lieux, en ayant conscience que Jésus veut venir derrière nous, qu'on prépare le terrain, eh bien, on doit être prêt à y aller de manière assez bizarre, étrange. Ce matin, avec les adolescents, on parlait de loi d'Omerta, de Vendetta, la loi du Talion. On parlait de tout ce qui... Donc, l'Omerta, le fait de ne pas dire ce qui se passe, la Vendetta, le fait de rajouter de la vengeance et de la vengeance et de la vengeance, d'aller toujours plus loin. C'est ça que le monde a l'habitude de vivre. Je n'ai rien vu, je n'ai rien dit, je n'ai rien entendu, mais je laisse passer, je laisse passer la violence et la violence et la violence. Voir, je rajoute de la violence et de la violence. Mais vous, frères et sœurs, parce que vous êtes chrétiens, parce que vous êtes disciples de Jésus-Christ, vous avez une première responsabilité pour ce monde, une première mission, et vous ne pouvez pas dire non, non, je ne la reçois pas. Moi, je veux bien les autres, mais pas celle-ci. Annoncez la paix. Deuxième mission des disciples, c'est d'aller manger. Vous êtes affamés, non ? J'ai vu, il restait des gâteaux du parcours alpha d'hier, une assiette, elle est déjà finie, je pense que la deuxième, elle est quasiment finie. Je ne suis pas sûr qu'il en reste dans le frigo. Aller manger, aller boire dans les maisons vers lesquelles on va. Ça, c'est important, parce qu'on est dans un temps, et en particulier ici en France, en particulier ici à Mante-la-Jolie, où on court après le temps, et où on n'a pas le temps de manger. le repas du midi. Vite, un sandwich, pas plus. Vite, 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 je jeûne, là, ce n'est pas grave, je mangerai ce soir. Je ne suis pas sûr qu'Isabelle ait l'entendu, je ne sais pas si elle entend, mais combien de fois Isabelle saute le repas du midi, parce qu'au lycée, elle est avec les élèves, elle travaille, etc. Et puis ensuite, à 16h, elle est morte de faim. Deuxième mission des disciples, votre mission, c'est d'aller manger, d'oser prendre le temps de manger. Et pas simplement manger tout seul. Les disciples, ils sont envoyés dans les maisons, ils viennent annoncer la paix dans les maisons, et ils viennent manger avec les personnes dans ces maisons-là. Et ça, c'est important, sœurs et frères, de se dire, je ne suis pas juste en train de me rassasier, moi, en train de répondre à un besoin vital, un besoin primaire, parce que ça fait partie pour que je puisse vivre, de me nourrir. Mais j'y vais pour prendre du temps avec d'autres. Manger à table, si je me retrouve avec Thomas à table, à côte à côte, en train de manger, je suis un peu obligé de parler, quoi. Alors, on va peut-être se regarder dans le blanc des yeux au début, on ne sait pas trop quoi se raconter, je ne le connais pas bien, il ne me connaît pas bien. Et puis, l'esprit est dans, on va trouver des sujets, et puis, on va apprendre à se découvrir, à se rencontrer. C'est ça, la deuxième mission de l'Édicile. Apprenez à découvrir ceux auprès desquels vous êtes envoyés. Prenez le temps de découvrir ceux auprès desquels vous êtes envoyés. Moi, je suis toujours en train de courir. Ah, j'ai les enfants à aller chercher à l'école, ah, il y a ceci, ah, il y a le travail, cela, ah, il y a les courses à faire, le ménage. Je ne sais pas vous comment c'est, mais Dieu nous dit calme-toi. Bien sûr qu'il y a des tâches ménagères à faire, bien sûr qu'il y a des courses à faire, bien sûr qu'il y a du travail et que tu es attendu pour ton travail à faire. Mais prends du temps. Vous vous souvenez de l'histoire de Marthe et Marie quand elles accueillent Jésus. Marthe, elle est en train de courir dans tous les sens. Et Jésus dit, prends l'exemple sur ta soeur Marie. Elle vient, elle se pose tranquillement et elle écoute mon enseignement, elle est devant moi et j'entends aussi qui elle est. je découvre plus qui elle est. Je crée du lien d'amitié, du lien relationnel. Et du coup, ça, ça ouvre la porte à la troisième mission des disciples. Une fois que vous côtoyez les gens, une fois que vous vivez avec les personnes, une fois que vous apprenez un petit peu qu'il y a un cœur à cœur qui se fait, je voulais vous parler juste mais je n'aurai pas le temps. je vous le dis juste, je ne sais pas si l'été vous regardez les missions Nues et culottées. Est-ce qu'il y en a qui regardent Nues et culottées, qui ont déjà regardé Nues et culottées ? Ouais ? Ouais ? Juste, c'est une parenthèse, si vous ne connaissez pas Nues et culottées, regardez une fois Nues et culottées, vous allez sur YouTube, je pense qu'on les a sur YouTube. Ces deux gars d'une trentaine d'années, ils se donnent une mission d'aller, je ne sais pas, au volcan d'Auvergne, par exemple, il y avait cet été, mais ils commencent les missions, ils commencent leur aventure tout nu. À poil, c'est un peu... Mais tu as raison, ils finissent toujours les missions en disant on commence à poil. Mais ils commencent tout nu. Et en fait, ils vont devoir trouver des habits, ils vont devoir... Et tout ça pour aller jusqu'au terme de leur mission. et à chaque fois, ils vont rencontrer les gens. Et ils vont loger chez des personnes et en allant chez les gens qui les accueillent, il va y avoir du lien qui va se créer. Et du coup, ils sont extraordinaires, ce duo-là, parce qu'on voit les personnes qui les accueillent qui finalement s'ouvrent. Elles s'ouvrent sur leurs propres problématiques, sur leur questionnement existentiel, sur leurs réflexions. Et du coup, elles s'ouvrent donc, j'en arrive sur mon troisième point de la mission des disciples de Jésus. Elles s'ouvrent là où elles ont besoin de guérison. Et Jésus, il dit aux disciples, et vous ne pouvez pas y échapper, sœurs et frères, le troisième point, c'est guérissez les malades. Guérissez les malades. On n'est pas dans une église ultra charismatique, pente cotisante, ou sur les dons de l'esprit, on dit, allez, impose les mains et les gens, ils vont être guéris de manière instantanée. Ce n'est pas trop notre tradition, notre type de piété. Mais on ne peut pas faire autrement, c'est biblique. c'est un commandement de Jésus, de notre maître. On ne peut pas dire je choisis Jésus et j'écoute certains de ses enseignements, mais pas tous. Parce que moi, je ne suis pas un nul berlu, je ne suis pas un exalté, donc non, ça je ne prends pas. Non, non, non. Vous allez dans les maisons, vous allez dans les villes, dans les villages, vous allez dans vos quartiers, vous annoncez la paix. Ensuite, vous mangez, vous buvez, vous prenez du temps avec ceux qui vous accueillent et puis après, vous guérissez. Vous osez guérir en mon nom. Troisième mission. Vous êtes équipés pour ça, dit Jésus-Christ. Et puis, quatrième mission, c'est le couronnement un peu. Si on ne donne pas la quatrième mission, en fait, on rate l'ensemble de la charge. Et en même temps, on ne peut pas aller sur la quatrième mission sans être passé par les étapes précédentes. On risque d'être brusqué, ceux qui sont en face de nous, ils ne pourraient pas entendre cette quatrième mission, ils ne pourraient pas recevoir cette quatrième mission. Et cette quatrième mission, c'est annoncer le règne de Dieu est ici et maintenant. Si je viens et que je dis à Thibaut sans le connaître, que je ne sais même pas comment il s'appelle, et je lui dis, « Eh toi là, le règne de Dieu, il est là ici maintenant ! » Eh bien, il va juste trouver ça super intrusif et il va être heurté. Et si je viens en plus en lui disant, « Eh, tu connais ça ? Le règne de Dieu, il est pour toi, il est pour toi, vas-y, il est ici maintenant ! » je risque juste de le brusquer. J'espère que la petite, elle n'a pas eu peur avec mes cris, pardon. Elle est prête. Mais je vous dis, en même temps, ça fait partie de cette grande mission. On ne peut pas dire juste, « Ok, j'ai pris du temps, on a mangé ensemble, j'ai accompagné dans un chemin de guérison, j'ai peut-être même fait un truc un peu foufou d'imposer les mains, de prier pour la guérison, il y a eu un truc un peu miraculeux qui est arrivé, waouh ! » Et hop, je m'arrête là. À d'autres d'annoncer le royaume de Dieu. Non, ça fait partie. Les quatre points de la mission des disciples. Vous avez bien retenu les quatre points. On annonce la paix, ensuite on mange ensemble, on boit, on prend du temps ensemble, après on guérit, et après on annonce le royaume de Dieu. Sans efferre, je suis quand même la première partie de la prédication. Je vais essayer d'aller vite pour la deuxième partie. Les disciples, ils font ça, ils partent comme ça, les 72, c'est vous qui êtes partis. Ils sont partis en mission, ils sont allés dans les villes, ils sont allés dans les villages, en étant sûrs que Jésus allait les suivre après coup. Ils étaient sûrs, Jésus leur avait dit « Allez-y, préparez le terrain, je vais venir après coup. » Et puis, ne voilà-t-il pas qu'ils font leur mission, ils voient des choses extraordinaires, miraculeuses, et ils reviennent auprès de Jésus. Est-ce que Jésus, il est allé dans les villes et les villages ? Catiel fait nom de la tête. Ben non. En fait, Jésus, on a l'impression qu'il n'a pas bougé. Il a envoyé les disciples, il leur a dit « Allez-y, allez-y, je viens après, je viens après. Allez-y, allez-y, je viens après. » Mais eux, ils ont le temps d'aller dans les villes, dans les villages, d'aller annoncer « Le royaume des cieux est arrivé, est ici présent » après avoir fait les trois autres points de la mission. Ils ont le temps de revenir auprès de Jésus. Est-ce que Jésus l'y a été ? Ben, apparemment non. Est-ce qu'il ira après ? Peut-être. Est-ce qu'il y était par esprit avec eux ? Certainement. Parce que Christ, il est vraiment présent avec vous quand vous partez en mission comme ça. Est-ce que tu crois ça ? Que Christ, quand tu pars quelque part, il est avec toi. Il n'est pas juste dans ce temple-là, aussi joli ce temple qu'il est. Que Christ, il reste accroché à toi et il te dit « On y va ensemble. Vas-y, fais le premier pas, tu verras. Et une fois que tu oseras ouvrir la parole, il y a mon frère, flot de parole à moi qui va inonder la personne auprès de qui tu es, auprès de qui tu te tiens. » Et donc, ils viennent auprès de Jésus et en fait, on dirait presque qu'ils ont oublié que Jésus devait y aller. Et ils viennent, ils sont tout excités, les disciples. Ils sont tout excités parce que disent-ils entre eux, on les imagine en train de revenir. Moi, je les imagine, les disciples, ils viennent, ils sont partis deux par deux, ils sont là deux par deux et « Ah tiens, il y a machin, il y a truc » et ils arrivent et ils retournent tous ensemble près de Jésus comme ça et ils se racontent ce qui s'est passé. Ils se racontent dans leurs différentes villes et villages ce qu'il y a eu et ils disent « Waouh, c'était extraordinaire ! » Il y avait des démons qui étaient là en fait dans les personnes et on a prié et les démons ils ont été chassés. « Waouh, vous avez vécu ça ? » Mais nous aussi on a vécu ça. On a demandé à ce que les démons sortent des corps de ceux auprès de qui on allait des familles où on disait « La paix soit sur cette maison, la paix soit dans cette maison, la paix soit sur cette famille » et là, les démons ils partaient et Jésus il avait dit aux douze disciples dans le chapitre d'avant il leur avait dit « Je vous donne autorité » et il avait dit aux soixante-douze « Je vous donne autorité » pour marcher sur les serpents pour pas qu'ils vous fassent mal, pour pas que vous soyez blessés en chemin. Vous ne serez pas blessés je vous donne autorité pour pas que vous soyez affaibli, pour pas que vous mouriez parce que la mission que je vous donne c'est une mission où elle est dangereuse mais je vous donne autorité pour pas que vous perdiez la vie que vous perdiez la vie éternelle. Je vous donne autorité pour marcher sur les serpents. Et donc eux ils sont partis avec cette autorité avec l'ordre de mission en tête vous vous souvenez bien des quatre points de l'ordre de mission et ils y sont allés et ils reviennent et ils disent « Waouh, c'était extraordinaire, c'est extraordinaire tout ce qu'on avait vécu. » Et ils sont pris d'une grande joie, d'une grande allégresse. Et ils racontent ça à Jésus. Et Jésus leur dit « Ok, c'est bien. C'est bien ce que vous avez vécu. Sachez que je le savais déjà. J'ai beau ne pas avoir bougé d'ici physiquement, je voyais Satan tomber. » Satan, il essaye d'être sur son trône. Alors j'ai pas une grande chaise. J'aurais dû, tu vois, Dana, je t'ai dit « Est-ce que tu veux une chaise haute ? » Sonia, il y a deux semaines pour l'alpha, elle avait pris sa chaise haute, c'est trop bien. J'aurais dû prendre une chaise haute pour vous montrer. Satan, il aime bien se mettre en hauteur. Il aime bien être sur un trône comme ça pour regarder de haut tout le monde et que tout le monde puisse s'agenouiller devant lui. Et là, Jésus dit « Je voyais Satan tomber. » Et il n'est pas tombé comme ça au ralenti. Il est tombé comme l'éclair. Donc je sais ce qui s'est passé. Je sais exactement ce qui s'est passé. Je sais que quand vous êtes parti, la réalité, c'est que Satan, il a perdu du pouvoir et de l'autorité sur les personnes auprès de qui vous vous êtes rendus. Les familles auprès desquelles vous vous êtes tenus, où vous avez annoncé la paix, où vous avez pris du temps pour manger, où vous avez imposé les mains, où vous avez guéri des gens qui étaient malades et où vous avez annoncé que désormais, il y a le règne de Dieu, le royaume de Dieu, il n'y avait plus d'autre roi que le seul roi qui vaille, que le seul Dieu. Et Satan, il a perdu, il est tombé de son trône. Il a perdu cette autorité que des gens lui avaient donné, lui avaient accordé. Et donc Jésus, il dit, je le vois, ça, je le sais, ça. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux. Dans l'Apocalypse, ça va être réjouissez-vous que votre nom il est inscrit sur le livre de vie. Sur le livre de vie. Sœurs et frères, quand Dieu, il vous fait venir dans son temple, quand vous êtes là et que vous entendez la parole de Dieu, Dieu, il veut vous adopter chacune et chacun. Si vous avez déjà reçu le baptême, votre nom est inscrit sur le livre de vie. Votre nom est inscrit dans les cieux. Et réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux. Parce que Dieu, il ne va pas prendre une gomme pour effacer votre nom. Dieu, il a inscrit en lettres indélébiles votre nom. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême, allez-y. Faites-le pas. Faites-le saut. Dieu, il a envie de se réjouir et il a envie que vous vous réjouissiez et que l'Église tout entière se réjouisse. réjouissez-vous. C'est ça le plus important. Alors, il faut juste savoir, si vous n'avez pas encore reçu le baptême et que vous dites, peut-être que j'entends l'appel d'Arnaud là, qu'il faut que je demande le baptême. Il faut juste savoir que quand on demande le baptême, ça va de pair avec les quatre missions. Être chrétien, ce n'est pas juste dire « Ok, j'ai plongé dans l'eau un jour, un après-midi, un matin, que ce soit dans la Seine, que ce soit dans une petite piscine ou que j'ai reçu un petit peu d'eau sur la tête. » Ce n'est pas juste ça le baptême. Ce qui importe, c'est ce que ça implique pour votre vie jusqu'à votre mort terrestre. Ce qui importe du baptême, c'est ce que ça va impliquer pour tous ceux que vous allez côtoyer aujourd'hui, demain et jusqu'à votre mort terrestre. Être chrétien, ce n'est pas uniquement recevoir la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est aussi recevoir un ordre de mission. Quatre missions, n'oubliez pas. Et réjouissez-vous. Parce qu'en plus de ces quatre missions, vous allez voir des actions étonnantes de la part de Dieu. Des actions qui vont vous conforter que vous n'êtes pas seul. Qui vont vous rappeler que malgré votre fragilité, malgré votre manque de formation, malgré vos propres afflictions, vos propres tristesses égarements internes, Dieu demeure. réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans les livres de vie. Je termine juste en disant ça. Jésus, à ce moment-là, il reçoit une douche du Saint-Esprit. Et le texte de Luc nous précise, à ce moment-là, Jésus est pris d'une exaltation particulière. Il exulte. Le terme qui est utilisé en grec, ce n'est pas le même terme de la joie des disciples quand ils reviennent voir Jésus. Là, d'un seul coup, Jésus, il est pris d'une joie vraiment spirituelle, profonde, qui, il n'est pas en train de faire le foufou, il n'est pas en train de faire comme on a fait pour le chant tout à l'heure, qui était un peu foufou et qui est bon. Jésus, il est pris d'une joie, mais tellement profonde. C'est le même terme qui est utilisé au début de l'évangile selon Luc quand il y a les annonces des naissances. Alors, je me réjouis vraiment de la future naissance chez Sonia et Max et chez Dana et Thibault. Parce que là, les petites, elles peuvent tressaillir d'elle des graisses. Là, dans vos entrailles, les filles, les bébés. On a prié. On a prié, on verra. Et ils tressaillent d'elle des graisses, exactement comme dans le ventre de Marie. Dans le ventre d'Élisabeth. Il y a chez Marie, Jésus. Chez Élisabeth, Jean, dit le Baptiste. Et il y a ce même tressaillement à tel point que Marie, quand elle va rendre visite à Élisabeth, elle va prononcer un grand cantique à la gloire de Dieu qu'on appelle le Magnificat. Et elle va exprimer toute sa joie, toute son allégresse. Et c'est ce même terme-là qui est utilisé. Jésus, il est rempli du Saint-Esprit. Sœurs et frères, que ce Saint-Esprit d'une allégresse profonde, pas forcément l'allégresse fofolle, pas l'allégresse charnelle, que ce Saint-Esprit d'allégresse vous fasse exulter de joie. Oui, réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. – Sous-titrage FR 2021